mais moi le pire qui m'a fait buggé c'est dans blanche neige le miroir magique au mur j'ai pas compris j'ai vraiment buggé là par contre parce que ça ça même gamin t'as pas fait souvent les gamines disaient miroir mon beau miroir et ça existe même plus de phrases qu'est ce que c'est que ce délire oui mais non c'est un miroir magique sur le mur c'est étrange ouais ça c'est fou ça ça c'est le truc qui m'a qui m'a le plus fait buggé je crois et ça enfin je crois et aussi iti ouais pourquoi il a dit plus il téléphone maison c'est quoi qu'il dit plus il dit téléphone maison on dit ok il dit pas iti et et maison non mais on peut rien alors là je veux voir ça parce que là c'est abusé parce que parce que c'est un moment où je vais pour un petit partage d'écran et je vais faire un petit parce que j'ai retrouvé sur youtube j'ai trouvé sur youtube un extrait filmé sur une télé tout a parlé où tu as pas ça je vais couper mon micro en petit instant pour vous chercher ça c'est vraiment âgé je voulais dire aussi il ya là il ya la voiture de canadier aussi il ya un gros bug là dessus aussi ils sont six dedans non non quand tu regardes la vidéo ça c'est une six portes alors que c'est le cas au musée d'exposition c'est une quatre portes moi je me suis toujours rappelé que c'était qu'il avait quatre personnes dans le truc il y avait un chauffeur un mec d'à côté et puis les deux derrière oui pareil 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 d'ailleurs la plupart des reconstitutions que ce soit dans certains clips de musique ou autres ils sont quatre dans la voiture ils sont passés c'est toujours une quatre part une limousine support déjà c'était pas courant et là quand j'ai revu la vidéo j'ai vu ça j'ai fait une merde ah ouais ah ouais il ya un problème mais le pire c'est quand tu vas dans le musée elle n'a pas là pas six portes bah ouais c'est vraiment bizarre ouais dada ya ya raymond qui me dit de te parler de lunettouns effectivement ça je suis quasiment certain pour le coup je me rappelle quand j'étais petit lunettouns c'était bien l2o n-e-y et plus loin t2o n-s comme les cartoons en fait et c'est devenu lunettunes comme itunes tu sais à mon avis c'est un changement de programmation pour pour faire plus de ventes sur le tunes de merde ça c'est pareil il y avait un truc sur canal plus c'était sa cartoon les dessins animés ouais ouais c'est bien cartoon là sa cartoon c'était pas sa cartoon bah de toute façon tout ouais c'est bien pas sa cartoon et ouais bah oui c'est dans un sens pour faire plus de plus de pubs pour itunes et dans l'autre sens c'est pour mettre dans la tête des gosses directement aller essayer d'avoir encore plus de thunes tu vois c'est comme l'autotune c'est pareil voilà c'est ça sauf que l'autotune ça réduit les cerveaux des jeunes en bouillie au lieu de leur donner de la bonne musique mais bon c'est comme ça on a fait un truc sur ce sujet c'est pas le sujet c'est ce soir c'est ça hey reno salut mon pote ça va bien salut mes potes ça va tranquille tranquille emile vous allez être sur l'effet mondela alors tout à fait hé attends une question une question pour reno t'as vu le film iti ouais c'est quoi la phrase culte que iti dit tout le temps quand il lève le doigt là retour à la maison quelque chose comme ça c'était iti téléphone maison ah oui téléphone et ben apparemment il dit plus du tout ça il dit e t maison téléphone attends attends il y a le dana qui est en train de me couler le truc tu vois je vais c'est ça t'as raison comme il dit comme il dit l'empi chris attaché vos chris de culotte à mon avis là ça va ça va ça va ça va envoyer du lourd ouais il y a un truc aussi qui me revient là c'est le c'est le c'est le fébrez alors fébrez à la base c'était avec deux e c'était brise c'est le brise le refroidissement le rafraîchissement et maintenant c'est écrit fébrez avec un e à la française fébrez vous avez parlé cette semaine aussi star wars avec les médailles ouais ouais mais ça tu regardes le parce que mon frère il a le dvd j'ai regardé et à soi la médaille choubata mais ouais mais tu de quoi quoi ça c'est bizarre ça t'as dit quoi t'as dit quoi sur le dvd de ton frère il a la médaille mon frère c'est un fan de star wars il a tout star wars ouais les chaussons les machins et c'est ce que lui il t'a dit ou c'est ce que tu as vu c'est ce que j'ai vu il reçoit la médaille il reçoit la médaille ouais et il y a une genre de blague non il y a une genre de blague quand il reçoit la médaille l'a dit tu as vu avant que je voyais le fils j'ai posé question et je dis tu te souviens dans l'épisode 4 qui reçoit la médaille tout de suite il m'a dit luke skywalker yann solo et puis shoubata tout de suite il m'a dit tout de suite après m'a fait montrer alors là mon gars si tu arrives à montrer le passage où il met la médaille tu vas créer un vortex spatio-temporel c'est plus qu'on voit alors pas trouvé à vas-y putain fait écouter ça parce que là attaché vos crises de culotte vous voyez bien non on voit pas l'écran il faut que tu fasses le partage et puis appuie sur ton machin appuie sur ton avatar ça serait bien ouais on est il fait fait un partage vous voyez qui non on voit on voit ton lecteur vlc mais on voit pas l'écran noir oui voilà c'est bon là ouais ok accrochez vous je monte un peu le son pour entendre vas-y après après il faut voir quand même s'il n'y a pas s'il n'y a pas ça dans le reste du du film s'il n'y a pas quand même la bonne phrase ça c'est la version ça ouais parce que peut-être que dans le filet il ya peut-être un moment dans le film où il dit ça dans cet ordre là et peut-être que on regarde à ce moment-là sur la planète ouais il est à attendez arrêtez c'est un comique justement c'est dans sa vidéo que j'ai trouvé cet extrait là c'est un comique qui parle il a trois vidéos sur l'effet mandela comment tu dis c'est un comique mais s'il s'en moque de l'effet mandela ou est ce qu'il en parle non non il en parle mais il en parle de manière comique bah oui mais moi je me souviens très bien je me souviens très bien un comique sérieux on va dire mais perso je me souviens très bien que dans le film il disait il dit téléphone maison mais plusieurs fois et même à un moment il s'excite dans le film il le dit même à un moment il s'excite il court même partout je crois et il dit il dit téléphone maison et il gueule comme ça il gueule il arrête pas de le dire donc c'est vraiment bizarre par contre ça ouais ouais petit fanon grave après il faut voir si dans le film il le dit pas au début tu sais parce que là je veux dire dans le film c'est trois fois d'affilé qu'il le dit trois fois d'affilé ouais c'est quand même bizarre non mais on est d'accord mais de toute façon il dit il dit téléphone d'abord il dit il dit téléphone maison après il dit téléphone maison tu le fais trop bien on dirait trop lui et la deuxième fois c'est la petite qui dit c'est moi qui lui ai appris ouais ouais c'est ça c'est moi qui lui ai appris c'est E.T. maison téléphone E.T. alors ça E.T. c'est juste abusif la petite qui est devenue une des trois filles tu sais des comment s'appelle les trois drôles de dames tu sais le film qui a été ressorti dans les années 90 je sais pas si vous vous rappelez avec la chinoise Cameron Diaz c'est les années 2000 2004 ouais c'était Charlie c'est drôle de dames voilà c'est ça et bien la petite qui joue dans E.T. c'est la rousse qui est dans dans les trois meufs qui après bizarrement a fini dans la drogue et tout bizarrement même dans les films la partie du film ancien en espérant qu'il n'y ait pas eu un effet de la dessus autre temps là du film ancien de la vidéo que j'ai trouvée qui est filmée sur une télé ouais même dans le film l'agence touriste t'as vu la camionnette c'est pas la même ouais non il n'y a pas la bande rouge et tout tu verras ça je me rappelle il est noir maintenant il est gris c'est ça moi je kiffais ça ouais bah il était le camion noir avec la bande rouge c'était le camion de Barracuda c'était mon préféré il est gris maintenant il est gris moi quand j'étais petit je regardais beaucoup mais là pour le coup j'ai pas du tout le souvenir de la camionnette la couleur donc je pourrais pas vous vous égner mais là les grises ils l'ont changé ah ouais d'accord voilà voilà c'est pour ça que bah tu sais pour le coup de attends pour le tl médaille de la fin de Star Wars bon après si tu m'assures que tu l'as regardé comme si je cherchais le film et tu me dis comment il faut faire et je vous le passe bah ouais ouais carrément parce que après avoir parlé avec Ara et après avoir réfléchi et revu l'extrait là que quelqu'un a mis là sur Skype je me suis dit est-ce que c'était pas le cri de joie à la fin de Chewbacca qui m'avait laissé croire en fait et laissé penser qu'effectivement il aurait reçu quelque chose tu sais parce que quand t'es plus petit tu te dis quand même il mérite et tout il a fait le boulot comme les autres et tout tu vois donc je sais pas franchement là je suis je suis un petit tu vois mon fils il a 16 ans et il a découvert Star Wars assez récemment finalement surtout avec la sortie de ceux d'avant enfin ceux qui ont été faits après en fait qui viennent en premier dans la série dans l'histoire attendez moi excuse moi et je lui ai posé la question je dis Chewbacca est-ce qu'il a il me dit mais non non il n'y a que lui dans son souvenir il n'y a que Luke et Yann Solo qui ont la médaille et tu sais c'était en message comme ça et je lui dis c'est dégueulasse c'est raciste et il me dit ouais c'est clair lol tu sais et en fait mais voilà toi alors que moi je sais pas comment dire justement non moi mon souvenir de plus jeune s'il ne l'avait pas eu je m'en serais souvenu franchement je m'en serais souvenu tu vois ce que je veux dire parce que le contexte fait que c'est pas normal qu'il ne l'ait pas n'importe quel môme te dira il y a des mômes qui disaient mais c'est normal il a sauvé la planète qu'il ait la médaille et toi c'est la logique hollywoodienne on est dans un film où tout se passe bien c'est pas Walt Disney mais quand même assez happy end en général et ça aurait vraiment fait tâche même dans le scénario que Chewbacca il n'est pas surtout dans ce contexte là où Star Wars c'est quand même l'ouverture d'esprit il y a toi c'est pas ce serait carrément perçu comme du racisme en fait alors si aujourd'hui ça passe comme une lettre à la poste on peut même s'interroger sur l'état moral et de conscience des gens aujourd'hui parce que finalement moi je trouve ça c'est choquant en fait dans une histoire comme Star Wars un bon contexte où il y a une histoire les choses se finissent bien les gentils gagnent et tout je sais pas ça colle pas le fait qu'il n'ait pas de médaille ça colle pas surtout à la fin des années 70 début 80 quand le film est sorti en 76 je crois c'est un effet Mandela dans un effet Mandela enfin tout ça pour dire que oui moi mon souvenir c'est qu'il la reçoit et je pense pas que ce soit un biais de mémoire peut-être j'ai jamais été fan de Star Wars personnellement moi non plus mais ce truc là ce film je l'ai vu assez jeune et bah je sais pas après le film tu ressens des émotions quand tu vois un film en fait et tu t'en souviens il a prêt à sa copine le coffret je le passerai on le passera si vous voulez samedi bon on va passer épisode 4 à la fin on le regardera mais bien sûr que c'était sa copine c'était pas un hologramme ou un truc comme ça hein mais bien sûr que c'était sa copine parce que si ça se trouve c'est un hologramme qui a été envoyé pour faire disparaître une preuve j'ai pas compris alors j'ai trouvé j'ai pas compris j'ai pas compris j'ai trouvé l'autre extrait donc je vais vous passer les deux extraits d'affilé c'est efforant je vais vous passer l'ancien dont tout le monde se souvient suivi de l'autre d'affilé exactement au même endroit dans une petite minute le temps de le temps de les allumer de trouver l'endroit et de mettre tu disais quoi Olivier ? non c'était une plaisanterie en fait une biote bien sûr que c'était sa copine et que c'était pas un agent infiltré pour faire disparaître une preuve c'est pas parce que je suis parano qu'on me fait pas du mal il y a aussi un autre extrait Mandela c'est dans Renman je crois quand il dit la vie c'est comme une boîte de chocolat on sait jamais sur quoi on va tomber et bah maintenant il dit la vie la vie c'était comme une boîte de chocolat en anglais was life is was life was life was chocolate box et quand tu fais les recherches tu mets la phrase normale ça va te sortir des vidéos avec la phrase d'origine la vie est et quand tu regardes non ça colle plus je suis prêt à parier que tous ces effets Mandela ils vont augmenter ouais il y a moyen mais il y a moyen que ça soit aussi pour nous pour nous distraire tu vois pour qu'on bloque là dessus alors que alors qu'on ne voyait même pas si 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 il faut en parler parce que parce que c'est une forme de réalité on en parlait avec Dada tout à l'heure il disait tu sais il y a des mômes ils voient c'est une expérience qui a marché on leur a demandé de dessiner un poisson ils ont fait un poisson carré tout ça pour dire que pour certaines personnes la réalité c'est à dire pour subvenir à nos besoins fondamentaux qui sont manger se loger tout ça normalement à l'état naturel tout ça la nature pourvoit on se fait un logement avec ce qu'il y a dans la nature et ainsi de suite on vit dans un monde de plus en plus artificiel et pour certaines personnes au paroxysme ils vivent dans un monde où leur référence est entièrement artificielle en fait leur réalité est devenue entièrement artificielle et début à la fin parce que l'effet Mandela c'est exactement ça parce que ça ne modifie pas la nature ça modifie en vérité ça ne modifie rien ça modifie juste la matrice artificielle entre guillemets ça modifie le monde des produits de consommation commerciaux voilà et comment dire fabriqués je veux dire pour celui qui n'est pas dedans sa réalité à lui elle reste pratique pour les produits commerciaux Olivier il faut savoir une chose quand tu achètes une marque tu veux acheter une marque admettons tu achètes je ne sais pas tu te rappelles la marque Raider c'est devenu Twinks ouais ok quand tu achètes une marque tu as obligé de la garder 10 ans tu ne peux pas lui changer de nom c'est interdit au bout de 10 ans tu as le droit de lui changer de nom c'est peut-être aussi un effet Mandela tu vois ce que je veux dire non je ne vois pas trop parce qu'avant si tu te souviens tu parlais de Febreze mais avant ça s'appelait Brise ouais ouais il est devenu Febreze ouais parce que ce produit tu as obligé de garder la marque minimum 10 ans avant de lui changer de nom Footloop ça s'appelle maintenant Footloop avec deux O oui parce que la marque elle était achetée il y a 10 ans et ils ont changé vous vous souvenez de Choco Pops ouais c'est Coco Pops maintenant c'est plus Choco Pops ouais c'est Coco Pops ouais parce qu'elle était rachetée je crois par Nestlé ouais il y a plusieurs trucs qui se mélangent attention t'as raison de parler de ça il ne faut pas tout mélanger ben non des fois on a absolument raison ben oui pour et le contre dans tout bien entendu bon voilà j'ai trouvé donc la vidéo de de Iti voilà par contre voilà ce que tu dis Renaud ça ne s'applique pas ni au film ni au monocle du Monopoly non juste au marque mais tu as d'autres formes aussi d'effet Mandela juste les images Google par exemple les codes flottantes ou alors ou même les projections les cartes mais regardez là oui oui vas-y là c'est c'est un screener c'est filmé sur une télé donc des résidus du voilà là c'est Iti téléphone maison vous avez entendu ou pas c'est peut-être pas assez fort je sais pas non pas entendu non attendez je vais je vais monter plus le son voilà ok c'est trop loin c'est là le ah excusez-moi je me suis j'ai été trop loin non c'est bon non non c'est pas c'est pas cette scène ce n'est pas cette scène là c'est celle-ci ah oui voilà maintenant voilà vous avez entendu Iti téléphone maintenant maison même scène vous voyez le globe sa main et les deux petits ouais et là alors maintenant celui-ci c'est la même scène est-ce que ça serait pas une retraduction des films vous voyez ce que je veux dire dans les films quand on a les petits mots qui chant ça serait pas une nouvelle traduction mais je sais pas mais en tout cas c'est possible Blanche-Neige ça a changé Blanche-Neige ouais tout le monde se souvient de miroir mon beau miroir dis-moi qui est la plus belle en ce royaume maintenant c'est miroir sur le mur dis-moi qui est la plus pire qui a la beauté la plus pire c'est des traductions c'est une nouvelle traduction ouais mais non mais c'est pareil c'est pareil en anglais c'est pareil en anglais non mais c'est même pas ça le pire c'est que si tu vas sur YouTube tu tapes miroir mon beau miroir tu vas trouver des vidéos titrées miroir mon beau miroir et dans la vidéo ils le diront pas c'est ça le ce qui coince en fait ouais essaye hein tu verras c'est carrément ça qui coince